Alors, je vous souhaite la bienvenue encore une fois dans mon atelier. Merci de nous suivre, même si on change l'horaire de temps en temps. Alors aujourd'hui, je vais vous parler Vitrail. On a pensé revenir à vous parler à la base du Vitrail, en tout cas peut-être plus des petits trucs de base, en tout cas pour que vous vous refamiliarisez pour ceux qui le connaissent. Puis pour ceux qui ne connaissent pas la peinture pour Vitrail, ça va vous donner des idées de ce que c'est, une idée de ce que c'est, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Je vais essayer de ratisser assez large, mais je veux quand même rester concise à vous parler plus des petits trucs de base. Puis si c'est votre première fois, je veux juste me présenter. Mon nom est Josée Troutier, je suis artiste à peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais vous parler aujourd'hui. Puis on a toutes sortes de matériel d'artiste, plein de choses. Alors vous pouvez venir à la boutique au 2990 Chemin Sainte-Foy à Québec, si vous passez par Québec ou si vous êtes près de Québec. Sinon, vous pouvez aller sur le site internet derrière moi ici, au www.pn-so.com. Et vous pouvez vous procurer tout le matériel que je vais parler. Vous pouvez commander par internet. S'il y a quoi que ce soit, il y a un numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler, vous pouvez communiquer avec nous. Et vous avez aussi la plateforme Pinceau Tinkerfic où on a des cours en ligne. Alors d'ailleurs, sur les cours en ligne, il y en a des projets que j'ai déjà fait avec du faux vitrail. Mais ce sont plus quand même des projets sur toile ou en mix média où j'ajoute du faux vitrail avec différents produits acryliques en dessous. Aujourd'hui, je voulais vraiment revenir avec du vitrail sur verre. Parce que la pinceau vitrail est conçue à la base pour ça. Donc ça va vous donner des... En même temps, je vais vous montrer mon cadre que j'ai fait hier, pas hier, pas mon dieu. La semaine dernière, le cadre que j'ai transformé un peu avec la peinture colorantique. Alors s'il y en a qui ont manqué celui-là, qui veulent voir qu'est-ce que j'avais fait avec mon cadre, je vais vous montrer fini. Vous pourrez aller voir un petit peu la petite base que j'ai expliquée mercredi dernier. Alors je vous tourne ça. Alors je vais juste vous montrer premièrement mon cadre. Alors vous le voyez, il est tout blanc. La semaine passée, il était vraiment brun. J'ai essuyé un petit peu la poignée à chaque couche. Quand je les ai faites, je suis venue l'essuyer un peu. Fait qu'elle a gardé des petits bouts dorés. Je trouve ça bien cute. On voit que c'est une porte, mais en même temps, je pense bien que je vais le mettre dans ce sens-ci pour l'accrocher. Fait que ça va faire un bel effet. Puis je pourrais accrocher des choses. Je pourrais mettre un crochet ou accrocher des choses sur la poignée. Ça va être solide. Puis je vais me servir de la vitre que vous voyez qui est à l'intérieur pour faire mon faux vitrail aujourd'hui. Alors c'est pour ça que je voulais vous le remontrer. Alors lui, je vais l'enlever parce que ça, c'est dangereux. OK, voilà. Parfait. Alors là, le faux vitrail sur vitre, l'avantage, c'est qu'on peut le faire, mettre le dessin en dessous. Là, ce que je voulais vous montrer, mon dessin ici, je l'ai redessiné au crayon de plomb. Mais je suis partie de mon modèle qui s'appelle Saletin Banque. Alors c'est un patron que j'ai fait il y a quelques années. C'est tout fait en faux vitrail. Je vais faire un peu une méthode semblable pour vous montrer les techniques aujourd'hui. Mais ce patron-là est disponible. J'en ai un autre aussi qui s'appelle Corolle, qui est un peu sur le même principe. C'était fait sur des panneaux de plexi. Trois panneaux de plexi. Là, c'était une pièce qu'on avait à l'époque. Mais je vous dis vraiment à l'époque parce que ça date. Il n'y a pas de date sur le patron. Mais moi, je sais que c'est autour de peut-être 2015 à peu près que j'ai fait ça. Ça date quand même déjà. Mais c'est toujours à la mode. C'est toujours des beaux modèles. Donc, si vous l'aimez, vous pouvez encore le commander. Il est disponible chez Pinceau. Par contre, la pièce qu'on avait à l'époque qui était faite par un artisan, elle n'est plus produite. Par contre, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est capable de vous tailler trois plexi de las ou un panneau sur le long, ça va fonctionner. Un plexi de las, une vitre, peu importe. Ça se fait. Il y en a qui l'ont fait sur toile aussi. Puis ça fait très beau les effets. Vous allez le voir un petit peu quand je vais avancer mon projet. Je vais travailler sur ça pour les deux ou trois prochaines semaines. Ça va vous donner vraiment une idée de qu'est-ce que ça peut faire. comment on le fait, puis qu'est-ce que ça peut faire comme effet. Parce que la peinture faux vitrail, elle a vraiment été conçue pour remplacer le vitrail. Alors, à la base, les vitraux, si vous imaginez, les vitraux dans les églises qu'on connaît plus. Donc, elle a été faite pour imiter ça, pour qu'il y ait aussi une lumière qui passe à travers. C'est pour ça que quand on la travaille sur toile, on met toujours du médium éclaircissant. Sur vitre, il va y avoir des espaces dans ce que je vais faire que je vais garder très opaques. Pas opaques, mais que je vais garder la peinture plus pure. Parce que je vais avoir un effet de lumière à travers qui va faire que je vais voir la couleur quand même. Ce qu'on n'a pas sur la toile. Alors ça, vous allez voir, c'est bien intéressant si vous n'en avez jamais fait sur vitre. Pour les outils, j'ai ma petite planchette, moi ici, aujourd'hui. Je pense que vous la voyez. Avec les petits ronds, les petits cups dans lesquels je vais pouvoir verser mes couleurs. Il y en a que je vais verser direct du pot aussi. J'ai les tubes de cendrelèves, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Moi, je le travaille presque toujours au pinceau poignard comme ça. Vous pouvez utiliser aussi un stylet pour des petites sections. Ça me prend de la taltine. Au niveau de la taltine, je voulais vous donner le petit truc que moi j'utilise. J'ai toujours deux pots comme ça recyclés. Là, c'était des pots de confiture. Un propre. Un que ma taltine est restée dedans de la dernière fois. Hé, mon Dieu, je ne l'ai pas vérifié. Ah, ok, j'ai réussi. Là, vous voyez, il y a une rache au fond qui s'est déposée parce que moi, je n'ai rien fait. J'ai juste fermé le pot la dernière fois que je l'ai utilisé. Alors, c'est très facile de verser ma taltine propre dans mon pot propre. Puis, je vais être prête à l'utiliser pour rincer mon pinceau quand je vais en avoir de besoin dans celui-ci. L'autre, ce que je fais, c'est que je prends un linge. Puis, je l'essuie. Et là, comme c'est tout mou, ce n'est pas figé, bien, ça part facilement. Fait que j'ai la rache qui part facilement. Fait que là, juste une petite quantité comme ça de rache, bien, c'est facile à enlever. Là, mon pot va être propre, va être prêt à être utilisé la prochaine fois. Fait que ça, c'est un petit truc, si vous ne voulez pas vous casser la tête, là, vous allez pouvoir... Est-ce que vous l'avez chez Vincent? Oui, on va en avoir ça. S'il n'y en a pas présentement, ça, il y a quelqu'un qui nous en fait, les plateaux avec les copes. C'est très pratique, j'avoue. Au début, je me disais, je vais-tu vraiment me servir de ça, mais ça vaut la peine d'en commander. Alors ça, moi, le linge imbibé comme ça de la rache, je le mets à la poubelle. Je le laisse juste évaporer, là. Vous pouvez le sortir, peut-être, si vous trouvez que ça sent trop fort. Mais là, pour aujourd'hui, je vais le mettre là-dedans, question pratique, là. Mais vous comprenez le principe, si vous avez deux pots, vous pouvez toujours récupérer votre taltine. Parce qu'il y a bien des gens qui jettent la taltine à chaque fois ou que vous l'accumulez dans un gros récipient pour la recycler plus tard. Mais c'est parce que c'est compliqué quand on a une grosse quantité. Tandis que si vous le faites à chaque fois, si vous n'en avez pas assez, bien, vous en rajoutez de la neuve, de la propre, puis vous continuez à travailler avec. C'est toujours recyclable. Alors ça, c'est une économie aussi. Ça peut être intéressant de savoir ce petit truc. Alors, ma taltine est prête, mais là, je n'aurai pas besoin de tout de suite, je vais juste vous parler de cernes-reliefs. Alors, la façon que je fonctionne avec ma vitre, là, c'est une vraie vitre, là, j'avais un cadre avec une vitre. Alors, ça peut être un ancien cadre photo, hein, que vous transformez en faux vitrail. Alors, j'ai décalqué mon dessin ou dessiné mon dessin sur un papier, puis je veux juste vous faire remarquer que je l'ai taillé un petit peu plus petit, là. Vous voyez ma vitre finie ici, puis vous voyez mon doigt à travers. Alors, je le coupe un peu plus petit, ce qui me permet de mettre un scotch tape qui vient se coller sur le bord de ma vitre, puis qui retient mon papier. OK? Alors, je suis pas... je vois mon petit scotch tape, puis mon papier tient bien, j'ai pas le scotch tape par-dessus, je vais pas faire ma peinture, y'a rien qui me nuit. J'ai lavé la vitre, évidemment, avant de faire ça, et puis là, je suis prête à faire le cendre-relief. J'ai commencé parce que je voulais avoir des sections qui allaient avoir séché, là, je l'ai fait juste ce matin, c'est pas super dur, mais quand même. Le cendre-relief, c'est un produit acrylique, c'est les petits tubes comme ça. Alors, lui, vous pouvez le faire sécher au séchoir si vous voulez, c'est ce que j'ai fait tantôt pour sécher au moins la surface, parce que ce soit prêt pour vous montrer. Et la façon de l'ouvrir, je le répète tout le temps, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de cas, beaucoup de questions. Les gens utilisaient ça de toutes sortes de façons, mais je vous montre la mienne. Alors, j'intube 9 de nord ici. Quand je le rouvre, il est complètement fermé ici, sur le dessus. Alors, je prends la douille au complet, blanche que j'ai dévissée, avec son bouchon, et je viens percer mon tube avec ça. Alors là, l'ouverture est assez grande, parce que le tube est assez gros, mais pas trop pour l'ouverture. Si vous trouvez que c'est trop difficile, que vous n'avez pas la main assez forte pour le faire, vous pouvez faire un avant-trou avec la pointe de votre stylet, ou une aiguille, ou quelque chose de pointu, mais venez quand même rentrer le bouchon pour vous assurer que l'ouverture ici est assez grande. Parce que si cette ouverture-là n'est pas assez grande, vous allez toujours tout le temps faire forcer le tube. Puis moi, j'ai vu, c'est vraiment par expérience, j'ai vu des cas où ça a tellement forcé, que le tube a déroulé ici, puis ça a sorti par l'autre bout. Alors ça, c'est moins intéressant, parce que là, il y a un vol partout. Bien ça, l'ouverture est importante en dessous, là. Après ça, j'enlève mon bouchon, et c'est prêt à l'utilisation. Il n'y a rien à couper, il n'y a rien à changer, c'est prêt à l'utilisation. Alors quand vous, si vous vous demandez comment vous faites pour faire des belles lignes rondes, comment vous faites pour, parce que c'est une question qu'on me posait tout le temps, bien la plupart du temps, c'est juste parce que les gens, ils coupaient le tube et ils déformaient la pointe. Tandis que moi, je l'ai toujours utilisée telle qu'elle. Elle n'est pas, elle est déjà percée. Si vous regardez à la lumière, là, je ne peux pas vous montrer ça, mais si vous regardez à la lumière, vous allez voir la lumière au bout, alors il est déjà ouvert, vous n'avez pas besoin de faire autre chose. J'insiste un petit peu parce que c'est vraiment, c'est vraiment répandu, là. J'ai vu ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la façon que je le fais, là, j'ai collé mon papier en arrière. Ça, c'est le fun aussi parce que quand vous achetez un patron, si vous partez avec un patron, bien vous avez juste à coller le patron en arrière de votre vis, vous n'avez pas à tracer rien. Vous suivez le dessin tel quel avec la douille, avec le tube. Je vais essayer de soulever un petit peu pour mieux vous montrer. Puis après ça, je fais juste aller le produit jusqu'au bout de ma douille. Puis moi, j'accote sur ma vitre. Puis dans ce cas ici, je vais essayer mon relief assez gros. Puis là, j'avance doucement en suivant approximativement mon dessin. Parce que dans ce cas ici, je veux peut-être changer des fois mes lignes. Là, j'ai dessiné ça rapidement. Puis je peux... Quand je veux reprendre, j'ai lâché comme ça, là. Je ne sais pas si vous le voyez assez bien. Je vais essayer de rapprocher... Excusez-moi la voix. Ok. Je pense que je vais être mieux comme ça. Pour vous montrer ça. Ok. Ouais. Ok. Parfait. Alors là ici, c'est marqué... Bon matin, je viens juste de... Oui, vous allez pouvoir le revoir au complet, bien sûr. Il est toujours sur le Facebook de Païsso, sur le mien, sur YouTube. Vous allez pouvoir le revoir. Je reviens puis je taponne un petit peu en arrière comme ça, là. Puis là, je repars. Puis je ne vais pas vite, là. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait rapidement. Ce qui est important, c'est que vous ayez une épaisseur. Alors, si je le montre comme ça, ce qu'on le voit... Ouais, ce n'est pas si évident à l'écran. Mais il y a une épaisseur qui se crée, là. Un volume comme ça. Ce qu'il faut faire attention... Je vais me le faire sur ce carton-là, là. D'où reviens, non, viens. C'est que si je tiens mon tube trop droit comme ça... Ça, c'est l'erreur que je vois souvent, souvent, là. Et je viens appliquer à plat, même. OK? J'ai une belle largeur. Si je penche mon tube comme ça, je vais avoir à peu près la même largeur. Alors, pour vous, ça doit se ressembler, ces deux lignes-là. Ouais, à l'écran, là, ça se ressemble bien gros. Alors, si je penche comme ça... Je ne sais pas si c'est perceptible. Je peux monter un peu. Mais la première, elle est à plat complètement. La deuxième, elle a un bon B. Elle a une épaisseur. Oui, on le voit. Alors, ça, là, c'est la différence. Alors, il faut pencher le tube pour avoir le bon B de la ligne. Si vous écrivez comme vous écrivez habituellement, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment pencher pour avoir une ligne bon B. En passant, ça, c'est un projet que j'ai fait en faux vitrail par-dessus de l'acrylique. Alors, ça se fait aussi de cette façon-là pour les gens qui n'ont peut-être jamais vu des choses comme ça. C'est aussi la même peinture que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, si je reviens puis je continue, je viens pencher ça et je viens faire mon bon B. Ça, c'est ma façon à moi parce que j'aime bien être assez stable et frotter sur ma surface. Là, mon doré, il est bien séché, fait que je peux passer par-dessus sans problème. Puis, je viens continuer ma ligne. Hé, mon Dieu. Là, je ne suis pas tout à fait au-dessus. J'essaye de ne pas vous mettre ma tête dans la caméra. Oh, puis l'autre affaire. Si je suis sur vert comparé à sur toi, ce qui est super intéressant, je vous ai dit que c'est un produit acrylique. Alors, je peux mouiller mon Q-Tips, OK? Puis, je peux l'enlever complètement parce que je suis sur vert. Est-ce que ça se fait quand vous travaillez sur toile ou sur une autre surface? Oui, mais ça tâche le fond. C'est de l'acrylique. Alors, ça, c'est des fois la difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'on va tâcher notre toile. Par contre, sur vert, c'est facile. Enfin, je vous dirais, quelqu'un qui commence, là, c'est vraiment intéressant parce que c'est plus facile à corriger si vous avez besoin. Alors, je m'en viendrai comme ça, doucement. Je viens faire ma ligne jusque là. Là, je vais vous faire un peu ce motif-là parce que c'est dans cette section-là que je veux faire mon faux vitrail. Là, je vais juste essayer de ne pas trop sortir de l'écran. Mettons qu'ici, je vais partir à rien pour faire le motif-ci. Puis là, vous comprenez que je ferais toutes, toutes mes lignes-là avant de faire mon faux vitrail. Oups! Toi, là! Mettons que je ne voudrais pas passer par-dessus, là, or. Bien, je peux arrêter là, puis repartir de l'autre côté. Dans le look, là, ça va être très, très beau, là. Même si mes lignes ne sont pas parfaites. De toute façon, elles ne sont jamais parfaites, mes lignes, là. Je ne sais pas pourquoi tout le monde pense que je fais des super belles lignes, mais non. J'ai des élèves qui travaillent bien mieux que moi avec du chambre-relief. Alors, je peux m'emmener ici. Je peux venir de l'autre côté. L'autre chose aussi que je voulais vous mentionner, c'est que si vous forcez, si la main vous force, là, bien, la plupart du temps, là, c'est parce que le tube est trop vieux. Le matin, j'avais mon vieux tube, là, que j'ai essayé, là. Je forçais, là, c'était difficile. J'avais un mal à ma main. Bien, c'est ça. Le tube est trop vieux. La peinture, elle est épaisie dedans, puis il est trop épais. Ce n'est pas normal. Alors, si c'est le cas, parce que quand c'est un tube neuf, comme j'ai là, là, c'est merveilleux. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est ça. Je parle trop. Fait que là, je me mets les doigts dedans. Alors, on va l'essuyer. OK. Oups, vous ne me voyez plus, là. On revient. OK. Alors, je vais reprendre ici, là, parce que j'ai mis mes doigts dedans. On reprend ça. Parfait. Là, j'ai essayé de finir ça pour vous montrer. Je vais venir faire une ligne. Là, ici, mes ronds, cette ligne-là, elle va juste être décorative. Fait quand même qu'elle serait à plat, ce n'est pas très grave. Vous pouvez analyser votre dessin, aussi, là, selon ce que vous voulez faire. Là, j'aimerais essayer de faire qu'à part ici, là. Je pourrais peut-être la faire sortir, faire une double ligne dans ça. Essayez de me concentrer un petit peu. OK. L'autre truc que je veux vous donner, c'est de soit faire venir, je ne sais pas, et ça, on vend des paquets de douille neufs, parce que des fois, ça va sécher dans votre douille. Bon, regarde, c'est pas pire ça. On va, je vais juste faire, il me semble que j'aurais aimé qu'elle sorte. On va venir la sortir ici. Je vais revenir sur les douilles. On dirait que je ne suis pas capable de tout faire en manétant le matin. OK. Ici, cette ligne-là. Parfait. Et là, je m'en vais jusqu'à mon coin. Moi, je voulais des lignes qui s'entrecroisent, or et noir. Alors, c'est ça que je vous ai fait ici. Là, il faudrait que ça sèche un petit peu. Fait que je vais préparer mes couleurs, je vais lui donner peut-être un petit coup de séchoir en vous parlant de ce que j'allais vous dire. Ce qui est bien important aussi, c'est d'avoir, fermé le petit bouchon-là. Si vous prenez une pause comme je fais là, bien, je mets le bouchon parce que ça va sécher assez rapidement. Vous allez voir que ça, quand on fait ça, c'est vraiment de l'acrylique. Donc, ça va sécher rapidement. C'est important de mettre votre bouchon. Si vous avez oublié de le mettre, il vous faut avoir proche de vous des aiguilles. Alors, au moins une aiguille. Moi, je dis souvent aux élèves, ça, ça te prend un petit peu dans ton sac. Quand tu viens au cours, tu fais du fouetrail avec une aiguille pour déboucher. Parce que s'il y a juste une petite peau qui a commencé à sécher et vous pesez dessus, mais vous sentez qu'il y a plus de pression. Vous êtes obligé de peser plus fort. On dirait que ça ne vient pas. Mais si vous l'écrasez ici, bien, premièrement, il risque de commencer à dérouler ici, comme je vous disais tantôt. Et ce n'est pas supposé. Fait que moi, aussitôt que ça force, que je suis obligée de forcer un peu plus que la normale, je prends l'aiguille, je débouche. Là, si ça fonctionne, parfait, on continue. Si ça ne fonctionne pas, je sens encore cette pression-là, j'enlève la douille. Je prends une douille propre, complètement blanche, soit neuve. Comme je vous dis, il y a des paquets, je ne sais pas, il y a des paquets, il y a six douilles avec le bouchon noir, six douilles comme ça, que vous pouvez avoir. Alors, si vous commencez, vous pouvez peut-être vous commander un paquet de douilles. Mais quand vous en avez fait beaucoup comme moi, ce tube-là, je vais le jeter tantôt. Bien, je vais prendre la douille, bien, je vais le jeter tout de suite, tiens. Alors, lui, il est roulé, bien, je voulais le garder pour vous montrer le roulage. Mais là, ce que je fais avant de le jeter, je prends la douille qui est pleine de sang-relief, mon bac à eau, là, vous pouvez le voir, ouais, OK. Puis là, j'embarque ma douille, comme celle-là ce matin, dans mon bac à eau, puis je les laisse tremper. C'est de l'acrylique, ça va complètement se dissoudre, puis je vais pouvoir les laver en dessous du robinet avec mon aiguille, puis les vider complètement, ils vont devenir toutes propres. Et là, ce que ça me fait, ça me fait une banque de douilles. Fait que quand je travaille, si ça force le moindrement, je change la douille. Je change la douille, je n'ai pas de restrictions, je ne taponne pas, je ne me choque pas après le tube. Fait que j'ai entendu ça souvent, oh, j'haïs ça, parce que là, ça arrête tout le temps, je suis tout le temps prie avec ça. Bien, c'est ça. Aie des douilles supplémentaires, aussitôt que ça bloque, tu prends la nouvelle douille, puis tu changes ça, puis tu continues à t'amuser. Sinon, ça nous bloque, puis là, on travaille super fort, on ne comprend pas pourquoi. Mais si je mets une douille neuve, bien, ça va bien aller, ça va continuer. Quand vous les serrez, vous avez fini votre serre-en-relève, là, tu te dis, là, j'en serai plus, c'est fini. Je dévisse la douille, je la laisse tremper. Ici, je mets un serre-en-rap sur mon tube, puis quand ma douille, je prends ma douille, bien, moi, je prends ma douille, une autre douille, qui est sec, et je la visse par-dessus mon serre-en-rap, puis mon tube est prêt pour être utilisé une prochaine fois. Et je nettoie ma douille, puis je la remets dans mon petit copain. Alors, je fais toujours une rotation de toutes les douilles. Si vous mettez un savane rap, il va juste sécher moins vite, mais il va sécher pareil, tu sais. Alors, ça se peut que si vous le reprenez juste dans six mois, huit mois, qu'il soit un peu trop dur. C'est ça. Je ne peux pas vous dire d'autre chose, c'est quand même quelque chose qui sèche, c'est quand même un produit acrylique, ça peut arriver. Alors, ce n'est pas à l'épreuve de tout, mais ça va vous aider à le conserver plus longtemps. Alors, moi, je vous dirais, si vous ne touchez pas du tout, là, six mois, c'est à peu près le top que moi j'ai vu. Alors, pour les couleurs, dans ça, vous avez du noir, vous avez deux tons dehors, il y a du vermel, il y a du cuivre, il y a du argent, il y a du blanc. Le blanc est super beau, moi, j'aime beaucoup le blanc. Ben, blanc, c'est blanc, là, mais il est beau. C'est un beau blanc opaque, alors ça fait bien. J'aime beaucoup travailler avec le blanc par-dessus à la fin parce qu'on va avoir des belles lignes blanches qui vont se faire. Alors, ça, ça vous donne une idée. Ce sont tous des produits acryliques, alors ils pourraient être compatibles sur toile aussi. Ben, je pense que j'ai fait le tour pas mal du cerne-relief. On va mettre ça ici. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je gardais mon dessus pour vous dire. Et ça ici, le roulage, moi, je commence tout de suite. Comme là, mon or, il est encore plein, il est encore large, OK? Aussitôt que je vais avoir commencé à ce que ce soit un peu plus creux, un tout petit peu plus creux que ça, je vais commencer à rouler ici. À ce moment-là, le tube, il vient pas tout croche, il vient pas tout glisser, sinon il va ouvrir dans les plis. Il va casser. Si vous le roulez au fur et à mesure et qu'il reste toujours rond, ça va vous aider parce que la pression naturelle du tube va se faire. Puis, vous n'aurez pas de difficulté à travailler parce qu'il va y avoir une pression dans le tube. Ce ne sera pas juste vous qui mettez la pression. En roulant, c'est ce que ça va faire. Et ça va préserver que le tube casse en cours de route. Je pense que là, j'ai fait vraiment le tour. Alors, lui, poubelle, moi, petite aiguille à travers mes Q-Tips. Puis ça, on va donner un petit coup de séchoir. Je ne vais pas vous tamer longtemps avec ça, mais juste pour brûler dessus, je vais faire ça. Et puis là, quand je veux commencer le vitrail, là, vous comprenez que j'aurais fait toutes mes lignes. Je vais ramener ma caméra plus grande. On voit. OK, parfait. Alors là, mettons que j'ai fait toutes, toutes, toutes mes lignes. Là, si je fais ça matin, on est ici pour une couple d'heure. Moi, je remettrai mon papier de tanteau. Là, rendu là, j'enlève mon papier. Je pense que je vais enlever mon apron parce que ça va être sur un fond blanc. Ça va mieux refléter la lumière. Et là, je prends des copes. Si vous avez des petits coins, là, je sais que chez Pesso, on va avoir des coins pour soutenir. Ça peut être ça aussi. Ah, je sais ce que je vais faire. Ah, je vais mettre mon dessin en dessous. Ça va vous montrer qu'est-ce que j'avais comme dessin. Mais en dessous de mes copes. Bon, OK. Alors, j'aurais toutes ces lignes-là, là, de fait, sur mon, sur ma vitre. Là, vous devez vous dire pourquoi qu'elle fait ça. Qu'est-ce que ça lui donne. Ça lui donne que la lumière passe. La lumière passe en dessous de ma vitre. J'ai enlevé mon dessin. Donc, je vais voir beaucoup plus l'effet de ma peinture. Alors, ça, ça donne vraiment l'effet de qu'est-ce que ça va faire quand je vais mettre ma peinture. Ah, bien, une table lumineuse, oui. Ça, c'est une bonne idée, par exemple, Marie. Sûrement que ça fonctionne bien. Mais moi, la mine, ça ne marcherait pas parce qu'elle a un angle. Tu sais, c'est une table à dessin lumineuse, là, avec un angle et mon vitreur, elle coulerait. Alors, si vous avez une table lumineuse à plat, ça peut être intéressant. Ou même de vous installer quelque chose, là, qui pourrait avoir une lumière en dessous. Mais juste ça, là, vous avez vraiment le bon effet. C'est pas compliqué. Puis, ça allait être accessible à tout le monde, là, d'utiliser ça comme ça. Alors, ici, j'ai des petites pastilles que je vais intégrer. Puis ça, je vais vous montrer comment faire ça, les pastilles d'époxy, aussi, là. Un petit peu plus tard, peut-être plus dans les prochaines semaines. Là, le vitrail, je veux parler aujourd'hui du vitrail régulier. Alors, on va passer, je vais aussi vous parler du monde et du pris, mais la semaine prochaine, dans une autre section. Aujourd'hui, on va travailler vitrail régulier. Puis, je vais travailler, je pense, avec ambre. Puis, je penserais, je vais travailler avec cyan. Je ne l'ai jamais utilisé dans ce modèle-là, mais je vais essayer ça. Puis, ambre, je l'aime beaucoup comme couleur aussi. Alors, on va essayer ça. Pour les bras assez, les vitrailles réguliers. Alors, ceux qui sont marqués vraiment vitrail. Je le vire à l'envers, je fais juste rouler comme ça, puis ça fonctionne bien. Et le cyan, je vais faire la même chose. Et le transparent, je n'ai pas besoin. Là, je vais m'en mettre dans un cup. Pourquoi on en met dans un cup? Si vous travaillez super vite, puis que vous pensez à refermer vos pots régulièrement, il n'y a pas de problème. Si vous travaillez des modèles où vous avez beaucoup de détails à faire, vous êtes bien mieux d'en mettre une petite quantité dans votre cup. Et de jeter ce qui va rester. Parce que si je pense, comme j'avais quelqu'un qui en faisait dans un cours cette semaine, bien, ses couleurs, elles ont passé trois heures sur la table. Parce qu'elle a travaillé tout le temps avec les mêmes couleurs. Si elle avait gardé ses pots ouverts, ses pots auraient été, ce serait évacoré pendant trois heures. Alors, il aurait épaissé, c'est certain. Donc là, en en mettant dans des petits cups au fur et à mesure de ce qu'elle utilisait, on a moins de pertes de produits. Même si on en jette une petite quantité, au moins, cette petite quantité-là, elle ne viendra pas épaisser tout le reste de votre pot. Alors, ça, c'est le principe qu'on utilise. Moi, je l'ai appris comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça, puis ça va bien. Puis, j'ai conservé quand même longtemps mes couleurs aussi. Alors, je me mets du cyan dans ça. C'est quoi la différence entre vitrail régulier et le vitrail 160? Oh, je ne connais pas ça. Ah, bien, tu dois vouloir dire vitria 160. Ce n'est pas pantoute la même affaire. Vitrail, c'est vraiment vitrail, puis c'est vitria. Je pense que ça s'écrit V-I-T-R-E-A. En tout cas, il faut aller lire sur le pot, mais à ma connaissance, on n'a pas cette gamme-là chez Pinceau, mais vitria, c'est pour la peinture sur la vaisselle. Alors, du verre, mais du verre, c'est une peinture à l'eau, en tout cas. Ce n'est pas compatible avec vitrail. Tandis que vitrail, c'est à l'huile, il faut que je travaille avec de la taltine. Tandis que vitrail, vous pourriez la mettre sur des coupes de vin, puis boire dans les coupes. Ce ne serait pas dangereux. Vitrail, je ne le ferais pas. C'est à l'huile. Alors, on ne peut pas le mettre sur de la vaisselle. Ça va tenir pour quelque chose de décoratif, il n'y a pas de problème. C'est ça la différence. Mais le vitrail 160, ce serait sur la porcelaine. Ça serait compatible avec la peinture porcelaine, parce que c'est de la peinture à l'eau, sur des assiettes, de la vaisselle porcelaine, des coupes de vin, du verre, des verres verres. Tandis qu'ici, je travaille plus sous faux vitrail. C'est difficile de comprendre toutes les différences quand je n'ai pas les produits avec moi, mais en gros, c'est pas mal ça. OK, alors là, je vais commencer par mettre dans cette partie-ci. J'ai des petites gouttes déjà, juste d'avoir des petites graines. Puis là, j'aimerais ça me donner des effets de transparence. Je vais prendre mon cerne. Je pense que je ne vais pas mettre mon cerne, mais mon éclaircissant un peu, pour avoir vraiment des lumières. Je vais mettre la ambre ici. Là, j'ai des grandes surfaces, je peux me permettre de faire ça. Moi, j'adore ça, faire ça de même. Je n'ai même pas pensé, mais je suis partie directe avec ça. Bon, en tout cas, je vais le faire demain. Vous allez voir que ça se fait. Je peux mettre le cyan de l'autre côté. Je vais peut-être le faire toucher un peu à ça. M'en venir comme ça. Parfait. Puis ensuite, je vais pouvoir les mettre, mais là, je n'aurai pas assez de produits. On va rajouter tout de suite. Je sais que je n'en avais pas assez. Je vais en mettre là. Je vais me rajouter de l'éclaircissant ici à travers de mon... Je sais que ça, ça peut paraître épaisant pour quelqu'un qui commence. Vous pourrez y aller au pinceau. Je vais vous en faire un bout au pinceau aussi. Parce que là, je suis dans la grande section. Donc, je me mets un peu d'éclaircissant parce que je veux diminuer ma couleur. Puis, je vais la mélanger. Vous voyez, là, je vais déjà avoir une dilution dans mon ambre. Puis là, je fais juste promener le pinceau à travers de ça. Je vais venir faire coller ici ma couleur sur le bord avec mon pinceau. Puis là, je peux me servir de la tranche du pinceau pour aller faire coller ça le long de mon cerne relief. Puis la pointe. Dans le coin. Puis descendre un petit peu avec ma couleur. Je vais m'emmener sur le bord de ma vitre pour aller chercher mes... Puis, mettons, si vous utilisez mon patron, ça le taille manque. Bien, vous voyez où j'ai mis à peu près telle, telle couleur. Là où c'est plus pâle, il y avait du cintre, de l'éclaircissant. Regarde, ça fait déjà beau. Ça s'est tout déjà mélangé. Puis on va voir ce que va faire le ambre avec le... Le cyan. Ça va faire comme un verre, c'est sûr. Genre comme un espèce de verre kaki ou verre... Je pense que ça peut être bien beau. On va espérer parce que... Ouais, ça, j'aime bien ça. OK. Là, je... Moi, je travaille souvent comme ça. J'ai vidé mon pinceau. Est-ce que tu peux rapprocher... Oui, je vais essayer de voir si je peux... Ça va-t-il marcher? Non? Voyons. À la vue. OK. Là, je pense que j'ai rapproché. Je vais juste replacer ma caméra. Ouais, là, je suis plus proche. OK. Est-ce que les coups de pinceau vont paraître... Non? Non, non. Regarde, ça s'étend tout. Ça continue à agir. J'en ai épais, par exemple, là. Là, j'ai du liquide. Tu vois, si je donne mon coup de pinceau, là, j'en ai tellement épais que ça... Puis, mon cendre-relief est gros, hein. Fait qu'il retient facilement. Fait que là, je peux venir avec mon pinceau puis pousser ça. Ici. Là, tu vois, mon... Mes coups de pinceau, il reste un peu là parce que j'en ai moins. Fait que je pourrais en rajouter. Là, ce que je fais, c'est que... Je m'attarde à venir coller mon cendre-relief. Je me préoccupe pas trop non plus si je le... Si je le tâche, comme là, hors. Sur le noir, ça paraît pas. Mais sur le noir, ça peut paraître. Mais si vous commencez à tout le temps tout essuyer au fur et à mesure, on est comme tout le temps en train d'essuyer, là. Fait que je finis au moins ma section. Si vous voulez l'essuyer après, vous pouvez. Mais personnellement, j'aime mieux le refaire. Tu vois, on voyait mes coups de pinceau ici puis là, on ne les voit plus. Alors, des fois, juste laisser le temps d'agir, je vais avoir des belles différences. Laisser le produit travailler aussi, là. Tu vois, là, je suis pas allée vite puis ça fait déjà des beaux, beaux effets, là. Moi, c'est ça que je veux, là. Je veux des effets abstraits, des effets qui se dissous un dans l'autre. Ici, je vais venir jouer avec ça. Là, c'est mince, mais j'ai pas encore joué dans mon médium ici. Alors, je pourrais juste venir promener ça. Je vais voir ce que ça va donner. J'y vais doucement parce que je veux pas quelque chose de tout uniforme. Je veux créer des mouvements intéressants, on va appeler ça comme ça. Je veux juste m'assurer que mon vitrail va être tout égal puis que je vais avoir une surface très lisse, là, qui va se auto-niveler. Fait que je viens juste fermer les trous qui me restent entre mes couleurs pour que la peinture puisse voyager. Là, j'ai peut-être un peu un petit déséquilibre. Ma table est peut-être pas tout à fait au niveau. Tu vois, si je mets, je lève un petit peu ici. Ça, ça pourrait être à vérifier aussi selon votre table. Moi, je sais que la table, elle penche peut-être un peu de mon côté parce que la peinture a tendance à s'en venir par ici. Fait que là, je vais relever ce côté-ci puis je vais pouvoir jouer dedans. Puis tu vois, le fait que j'en ai mis beaucoup, là, j'ai été capable de vraiment niveler ma surface et j'ai un bel effet de niveler. Fait que je peux... Un coup que j'ai... Vu que j'en ai mis beaucoup, c'est assez... Je remplis puis ça s'auto-nivelle, ça veut dire que j'ai assez de produits. Si ça s'auto-nivelle pas puis que je vois mes coups de pinceau, j'en ai pas assez. Ça, c'est mon barème, si vous voulez, pour juger est-ce que j'en ai assez ou pas assez. Là, vous voyez des coups de pinceau, mais c'est des coups de pinceau de volute, de peinture. Moi, quand je le regarde, quand je me penche, c'est très, très auto-nivelé. Alors, c'est correct. Je peux en rajouter encore. J'ai encore de la place à en rajouter, mais regarde comment les effets sont beaux là-dedans. J'aime bien ça. Moi, ce que j'aimerais, ce serait de me rajouter un peu de... de ambre à travers de mon... à travers de mon scillant un petit peu, là, pour venir me donner des effets intéressants. Puis là, jouer dans ça. Parce que là, je suis plus dans un style un peu abstrait, assez moderne. Je veux juste avoir ça. Vous voyez, le fait de travailler le scillant pur comme le ambre pur sur toile, il aurait fallu que j'ai du diluant, du médium éclaircissant presque partout pour avoir un beau bleu visible. Tandis qu'ici, à cause que je suis sur vert, j'ai un bel effet à travers. Alors, ça, c'est bien, bien le fun pour ça. Fait qu'ici, si je veux que mon scillant, il se mélange plus, là, je peux venir jouer juste avec la pointe de mon pinceau, faire des allers-retours, créer un dégradé plus lisse, si je le désire. Mais là, c'est pas nécessairement ça que je veux. J'aime bien les volutes qui se créent. Puis j'aime bien que ce soit aussi plus transparent dans mon milieu. Là, dans ça, je pourrais décider aussi que j'ajoute des pastilles ou des sections. Regarde, ça, ça ferait bien là-dedans. Je pense que je vais venir le mettre au travers de ça. Ça, c'est une coulisse d'époxy que j'avais mis sur une surface. Tu sais, quand vous vernissez une toile à l'époxy, il en reste souvent. Bien, moi, je vais venir les mettre sur quelque chose, un papier parchemin de cuisine, sur lequel ça n'adhère pas. Une surface plastique, là. puis je vais être capable de les décoller puis de les recoller dans le vitrail quand je fais le vitrail, comme ça. Après ça, je pourrais m'amuser à rajouter de la paillette. Oh, elle a vu. OK. Je suis peut-être capable de le tirer dessus. OK. On va monter et me donner de la plus de place en bas. Parfait. Voilà. Là, j'ai épongé mon pinceau, mais là, je vais le rincer. Fait que quand je le rince, bien sûr que là, ma toile tine, elle vient bleuter. Alors, je vois qu'il est plus propre. Là, je suis prête. Si je veux mettre de la paillette là-dedans, bien là, je pourrais ajouter des paillettes. Peut-être venir sur ça. Puis les paillettes, c'est de l'éclaircissant avec de la paillette dedans. Fait que là, dans ça, ça va faire des magnifiques effets. C'est sûr qu'un projet comme ça, c'est super le fun. Quelqu'un qui commence, ça fait vraiment beau. Puis c'est pas compliqué à faire. On n'a pas de dessin vraiment à suivre. On peut juste s'amuser, observer les effets de la peinture. Puis ça nous donne vraiment quelque chose. Regarde comment ça sent bien beau ici. C'est le fait que je la laisse travailler toute seule les couleurs l'une dans l'autre. Là, j'ai des effets vraiment intéressants. Alors, donnez-vous du temps pour l'observer, pour voir qu'est-ce que ça fait avant de tout essayer de contrôler. Pour ça, c'est vraiment intéressant. Fait que ça, vous avez ça en peau comme ça chez Païsso que vous pouvez commander et faire tous ces beaux effets-là. Ici, dans ça, si je veux, je peux aussi reprendre mon... Je vais mettre ça... Je vais fermer mon pot. Là, la paillette, il y en a assez. Puis je vais reprendre mon scillant. Puis je pourrais aussi ramener des effets plus foncés. Tu sais, mettons juste une petite goutte. Elle, elle va s'étendre un peu. Puis dans mes copes aussi, ce que ça aide d'utiliser des copes comme ça, c'est que même si je viens avec mon pinceau qui peut être contaminé d'une autre couleur, je ne suis pas dans mon pot. Je suis dans un cop que je vais me jeter après. Donc, ce n'est pas grave que je mélange un peu mes couleurs. Je peux aller dans mon... Retourner dans mon scillant et faire un espace un peu plus foncé. Ça, ça ne paraîtra pas beaucoup. Mais on va voir. Et si je veux aussi, ce qui est tellement fun à faire... Là, je n'ai même pas regardé l'air. Pour nettoyer le pinceau, c'est de la taltine. Pas huile, ça. Oui, c'est de la taltine que j'ai dans mon pot. C'est ça que j'expliquais au début pour les pinceaux. Pour le rincer, moi, je fais ça pendant que je travaille. À la fin, je vais quand même le laver avec mon savon à pinceau. Je peux venir et juste aussi passer dans ces petits points-là si je veux, le donner un mouvement. Tu vois, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, ce serait ça un peu pour le vitrail de base. Là, j'ai travaillé vraiment versé. Si je veux plus contrôler, admettons que je dirais ici, là, j'aimerais ça plus le contrôler. Je peux prendre mon pinceau comme ça, puis l'utiliser, puis déposer des petites gouttes. Tranquillement, là. Si vous êtes plus... Vous voulez plus contrôler, je m'en viens doucement comme ça. Puis, vous voyez, mon pinceau, je l'utilise comme une petite cuillère. Je tourne, puis je ramène une cuillerée. Alors, je m'en viens maintenant mettre mon brin ici, qui est le or. Je suis mon pinceau, je le pince dans mon linge. ça ressemble à un bord... Oui, c'est vrai, ça fait vraiment bordement. Puis là, je pourrais mettre mon scillant de l'autre côté, en haut. Puis lui, il pourrait venir, tu vois, rejoindre à la pointe, ici, le scillant qui est là. Ça fait que je dépose vraiment épais. Tu sais, tu ne vois pas de coups de pinceau pantoute, là. C'est comme de la peinture qui coule. Ça fait que ça, ça vous donne un peu l'idée de ce que je veux faire. Ça, je suis encore une fois pincée. Puis là, je suis toujours dans mes copes, ça fait que je n'ai pas besoin nécessairement de rincer. Parce que je l'essuie, j'enlève juste le surplus. Puis là, l'espace qui est là, je pourrais juste remplir de médium. Ça fait que ça, ça vous donne une façon de faire si vous voulez faire un dégradé. Exemple, vous feriez un personnage puis vous voudriez, je ne sais pas, faire les vêtements puis créer un dégradé. Je suis encore mon pinceau puis là, je vais venir juste avec la pointe de mon pinceau, venir faire des volutes puis dégrader ça ensemble. Ça va me donner des effets semblables un peu à ce que j'ai en bas. Mais je peux le travailler beaucoup plus longtemps puis créer vraiment un dégradé très doux, 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 doux. Si vous voulez vous faciliter la tâche d'avoir vraiment quelque chose d'hyper lisse dans le dégradé, vous pourriez préparer un mélange de ambre diluée avec du médium pour pouvoir déposer toutes vos nuances une à côté de l'autre. Ici, moi, je suis plus dans le mode, je veux avoir toutes sortes de motifs donc je le fais plus comme ça. Là, je pourrais faire la même chose avec le scillant de l'autre côté. J'ai essuyé mon pinceau entre les deux et j'ai dilué mon angle puis après ça, je pourrais même mélanger un peu les deux puis aller chercher d'autres effets. Ça fait que ça, ça me donne un peu une idée de deux façons de faire, deux sections complètement différentes puis à la fin, je peux même décider que j'amène ça jusqu'au bout, que je ramène du scieur. On va voir ce que ça va donner. Je voulais juste vous donner un petit côté un peu plus technique si vous voulez faire du vrai, vrai dégradé. Comme quand je fais la peau, des personnages, je retravaille beaucoup plus longtemps pour avoir quelque chose de hyper lisse alors ça peut être beaucoup plus précis que ce que je fais là. Ensuite, ici, ça a débordé un peu. Je vais l'essuyer avec mon Q-Tips. Puis je suis sur verre. Je crois qu'à la rigueur, si ça sort trop de mon cerne, je peux même prendre la taltine pour l'enlever parce que je suis sur du verre. Dans des modèles comme ça, je veux juste vous mentionner que souvent, comme ici, je vois que mon cerne est beaucoup plus mince. Je n'irais pas faire cette partie-là tout de suite parce que ça va passer d'un côté à l'autre. Il aurait fallu que mon cerne est plus bombé pour que je puisse venir faire ça. En plus, c'est dangereux que j'échappe les couleurs dans ce que je viens de faire. Donc, moi, je dirais plus faire d'autres sections qui ne se touchent pas. Je viendrais finir quand tout est sec par la plus petite. Alors là, je vais finir et je vais... Eh mon Dieu! Il est déjà... Ça n'a pas de bon sens! Mais là, je veux juste vous montrer ça pour être prête pour la semaine prochaine. Je ne pensais pas vous en faire autant. Mais, vous faire aussi long. Je mettais 30 minutes, tu vois, ça n'a pas de sens. OK. Je veux juste vous montrer que là, j'installe du gel très épais qui est blanc pour l'instant sur ma vitre ici. Je vais en mettre ailleurs aussi, éventuellement, si j'ai le temps. Mais de toute façon, sur ce petit carré-là, la semaine prochaine, je vais pouvoir vous montrer ou l'autre. On va voir comment on gère ça. Vous voyez mon coin? Oui, vous voyez mon coin. OK. Alors, j'éteins mon gel qui est blanc présentement. C'est du gel brillant très épais. Il est même un peu vieux parce qu'il y a de la texture pas mal. Mais, ça va marcher pareil. Je suis bien confiante. Alors, je peux mettre l'épaisseur de mon choix et je vais me faire une texture sur laquelle je vais pouvoir couler du vitrail plus tard. Je remplis. Puis là, si je déborde à côté, exemple, j'ai débordé dans l'autre section, mais de toute façon, je vais déborder pour faire ma texture. je l'essuierai après. On va juste faire ça comme ça. Puis là, je pourrais utiliser toutes sortes d'affaires que je vous ai déjà parlé. Je pourrais utiliser ça. Je pourrais venir faire des lignes de même. La petite plaque Jolly Plate. Je pourrais aussi créer toutes des textures avec mon pinceau en rond comme ça. Mon catalyse en caoutchouc. Je le laisse sécher. Ça va sécher complètement transparent. La semaine prochaine, je vais vous remettre du vitrail par-dessus ça. Ça va faire une texture qui va se remplir de vitrail. Ça va être super beau. Je verrai qu'est-ce que je vais choisir. Mais en gros, ça va être quelque chose comme tu vois ça, j'aime bien ça. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Avec les outils de Jolly Heart, je viens enlever parce que je crée des lignes dedans. et puis, on va remettre du vitrail sur ça. Et quand j'ai fini ça, c'est un produit acrylique, le gel, donc je peux venir vider la section d'à côté pour ne pas avoir de texture dans celle-là. Puis, je vais avoir des sections différentes. Ça va me donner un autre effet. Ça va aider aussi dans la composition du modèle. Alors, non mais, non mais moi, j'essaie de diminuer parce que ça ne me dérange pas bien moi non plus, mais quand même, j'aime bien rentrer dans quelque chose de plus con aussi. Alors, je vous retourne ça. Ne vous parlez si vous avez des questions, vous pouvez les marquer dans les commentaires. Habituellement, j'ai eu pas mal à toutes les réponses ou les fiches et pinceaux vont le faire aussi. Et puis, la semaine prochaine, on va continuer puis là, je vais essayer de, je ne vais pas essayer, je vais, introduire des mots prismes dans ça. Je ne sais pas trop comment, mais on va voir ensemble qu'est-ce que ça fait puis où on peut les mettre. Mais en fait, je veux juste vous familiariser avec les différents produits qu'il y a puis vous allez voir les effets que ça fait. Je vous montrerai aussi les deux petits cadres qui sont là derrière moi. Il y en a des mots et des prismes dans ça fait qu'on va pouvoir regarder ça ensemble. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Merci de nous suivre et d'avoir changé de journée. Et puis, les vidéos vont toujours être disponibles aussi. je vais les mettre sur ma page et ils vont aller sur YouTube et tout ça. Et on va ajouter le matériel éventuellement. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bon week-end. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada